bonjour à tous bienvenue aujourd'hui je vais vous parler de mes perceuses donc on peut considérer que ceci correspond au niveau 2 voire 3 voire 4 et donc mon équipement de perceuse est relativement simple j'ai deux petites perceuses visseuses qui sont sans fil j'ai une perceuse on va dire classique avec fils et j'ai la grosse perceuse à percussion avec fils donc déjà une première question qu'on peut se poser c'est est ce que je prends sans fil ou avec fils personnellement j'aime beaucoup les batteries sur les petites visseuses parce que surtout pour visser ça ne demande pas trop d'énergie c'est extrêmement utile d'avoir aussi une perceuse avec fils moi je suis désolé mais il n'y a rien à faire sur les perceuses avec fils il ya quand même plus de puissance donc moi je suis très content de cette combinaison donc j'ai des batteries sur les petites et je suis avec le fils sur les plus grandes donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur les petites perceuses parce que finalement qu'elles soient sans fil ou avec fils c'est à peu près le même principe donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à regarder ma vidéo dont le lien s'affiche ici sur l'introduction à la perceuse visseuse il ya un intérêt d'avoir deux perceuses visseuses légères en fait vous allez vous servir de la première pour préforer le trou dans le bois et vous allez vous servir de la seconde pour visser la vis donc c'est pas un détail parce que si alors de l'heure de chaque trou vous devez changer de la foreu du forêt pour la visseuse ça va vous faire perdre beaucoup de temps simplement retenir que il faut deux visseuses une perceuse et une visseuse c'est vraiment absolument important qu'on passe en niveau 2 un petit rappel sur les mèches donc les mèches qui n'ont pas de caractéristiques particulières ce sont les mèches à métal ensuite les mèches qui ont ici ce petit pic à l'avant ce sont les mèches à bois enfin les mèches qui ont un petit une petite partie qui dépasse un peu ce sont les mèches à béton cette petite chose permet de protéger l'acier au moment de du perçage alors puisqu'on est un niveau 2 je vais en profiter pour vous montrer d'autres d'autres mèches donc déjà celle ci pour commencer ça c'est une mèche à bois donc on a vu qu'il ya ce petit pic et donc la particularité de cette mèche c'est que c'est une mèche de 12 que vous ne trouverez pas dans les assortiments de mèches habituelles donc ça il faut l'acheter séparément et donc ce qu'elle est particulier c'est que le diamètre de la mèche est plus large que la partie qui maintient la mèche dans la perceuse autre mèche extrêmement intéressante ce sont des mèches à bois pour des plus grands diamètres donc les mèches à bois avec grand diamètre se présentent ainsi donc voilà donc ici par exemple vous voyez il s'écrit dessus 22 20 18 14 et donc ces mèches en fait elles sont surtout utilisées lorsqu'on crée des trous dans des solives notamment pour passer les câbles électriques dans ces solives et l'autre avantage c'est que on peut les 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 monter sur cette espèce de rallonge donc on la met dedans donc on la met dedans ensuite on sert avec une petite clé à laine voilà et après nous sommes prêts pour l'insérer dans la visseuse donc comme d'habitude ça vous donne une grosse bête et c'est très pratique pour creuser dans des solives et je vais vous montrer comment ça marche donc comment ça marche lorsqu'on a cette longue mèche vous avez ici un morceau de bois imaginons que ce soit une solive je prends la partie supérieure et je vais là je vais appuyer sur le dos de la perceuse et j'envoie et voilà magnifique trou ici c'est donc du c'est du 18 maintenant que nous avons vu les petites perceuses je vais vous présenter la grande perceuse perceuse à la percussion et je peux vous dire que cette machine a transformé ma vie en particulier pour faire des trous dans les briques ou dans du béton ça vous change la vie vous allez beaucoup souffrir avec les petites si vous voulez vous attaquer au béton donc empruntez à un ami ou achetez-vous cette machine c'est ça va vous changer la vie alors pour la grosse perceuse évidemment la première chose à faire c'est de lire le mode emploi petit tour du propriétaire donc c'est une machine qui est relativement simple donc on trouve ici un réglage pour la force du vissage mais en général comme on perce dans la brique je laisse toujours sur 6 ensuite ici il ya un petit bouton qui permet d'activer le marteau piqueur sur le sur la foreuse donc pour changer ici c'est sans le marteau piqueur mais en réalité on s'en sert quasiment jamais puisque ça on va faire ça avec les petites perceuses sur cette perceuse il ya aussi ce bouton un bouton important pour l'activer on appuie ici sur la sécurité et ensuite on tourne vers le haut et en fait ça c'est pour activer la rotation du forêt contrairement à lorsqu'on utilise des burins par exemple donc je remets en position initiale donc voilà pour la grosse perceuse pour les mèches de de la grosse perceuse dans la tête de la visseuse il y a en fait des petites boules qui vont permettre d'activer cette mèche et elle va faire à l'intérieur de la perceuse elle va faire comme ça tac 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 ça permet une force de perforation qui est beaucoup plus grand et donc donc ça c'est le système ce système s'appelle des mèches sds comme ces machines sont très puissantes en perforation il y a aussi des mèches qui sont des burins en fait donc il ya plusieurs tailles ici c'est une pointe ici c'est un peu plus c'est large ici c'est très large et donc ça vous permet de notamment décaper des vieilles des vieux revêtements en ciment moche ou des choses comme ça et ensuite il y a aussi des mèches très longues qui permettent elles carrément de percer des murs entiers et souvent on utilise ces mèches pour percer des trous afin de passer des câbles donc c'est un grand ami de l'électricien donc la machine elle même contient ici à la tête un anneau qu'il faut reculer ça va ouvrir les billes à l'intérieur de la machine donc une fois que l'anneau est ouvert on insère on insère la mèche dans la partie supérieure et après il faut un peu farfouiller maintenant la mèche est mise donc vous voyez ce que je vous ai expliqué avec les petites billes de maintien vous voyez la mèche elle peut faire ça et donc au moment du creusement ça va aller très vite à un tel point qu'on ne le verra pas et là vous avez vraiment une machine de guerre incroyable une autre chose importante c'est qu'en fait il y a dans la tête de la machine ici donc ces billes il faut faire très attention parce que ces billes elles peuvent rouiller et si les billes ont rouillé il est extrêmement difficile de récupérer le système de placement ou d'armement donc il faut absolument graisser donc c'est très simple on met un petit coup comme ça de graisse ça c'était livré avec la machine ensuite on met la mèche dans la perceuse voilà et donc ça ça va graisser les petites billes qui sont à l'intérieur voilà donc là elle est posée et là je fais marcher un peu la graisse et cette graisse va éviter à ce que les petites billes rouillent je vous dis ça parce que j'ai déjà cassé une machine comme ça j'espère que cette vidéo vous a plu dans la positive laissez-moi un petit like ou abonnez-vous à la chaîne donc je voulais aussi attirer votre attention sur l'existence d'une autre vidéo dont j'ai déjà parlé qui est celle à l'introduction à l'utilisation d'une perceuse visseuse pour les travaux pratiques j'ai une autre vidéo qui montre comment mettre une cheville dans un mur ou dans une brique j'ai aussi d'autres vidéos qui montrent directement l'application de cette machine comme par exemple poser une applique intérieure ou poser un éclairage extérieur donc je vous invite à regarder ces vidéos ci à bientôt à bientôt